Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec une grosse brute, une brute épaisse The Punch Project car Rin Forzendo, il a gagné la RPL Europe à KD Esports, il a terminé 3ème à la Monaco Esports avec Asis, Ruskov et compagnie il a gagné également les CRL Combine de l'année précédente en fait ça permet de se qualifier pour que les équipes puissent ou pas vous trouver donc il y avait des rounds dans le jeu, les 20 wins, les 20 wins CRL qui après te donnent les CRL Combine il a tout éclaté là-dedans, il est toujours très très chaud en ce moment, il fait des grosses perfs également avec Cmonsters, bienvenue à toi à The Punch Project Salut, salut Et donc aujourd'hui tu voulais nous parler un petit peu du deck Cimetière Barbare Fournaise que vous avez juste en dessous C'est ça, donc en fait c'est un deck Cimetière Control, 3.6 d'élixir quoi, du coup c'est pas du tout un deck cycle c'est vraiment accès Control avec un support Poison Bait, donc la Mousquetaire, les Barbares et la Fournaise pour bait le poison et du coup l'optique du deck ça va vraiment être de gratter des dégâts tout au long de la partie sans jamais faire de gros gros push quoi D'accord, ok Bien sûr on peut être amené à faire des gros push mais c'est pas souvent le cas quoi Ouais d'accord Si on en fait ça va être pour punir l'adversaire ou on sait qu'on va prendre la tour quoi mais... Si par exemple t'as un adversaire qui joue un golem, un deck golem, peu importe la version, il le pose en fond de map, quels vont être tes moyens de le punir ? Bah si son first play c'est golem directement quand il reste 3 minutes de jeu, là je pars direct sur l'autre lane Si j'ai les bonnes cartes en main, j'essaie de partir en golem de glace plus le cimetière Ouais d'accord Et après j'attends qu'il fasse quelque chose quoi, j'essaye Surtout faut pas poser le poison en essayant de pre-shot un truc, c'est pas du tout une bonne idée Carrément, même en x2 tu pre-shot pas ? En x2 on peut, un Elixir ça vaut pas le coup quoi, sauf si on connaît vraiment bien la main de l'adversaire Yeah je vois, ok Bah écoute là tu es déjà à l'heure actuelle en 9-0 super défi, tu nous as partagé quelques petits replays Je te propose qu'on parte sur le premier replay et tu nous expliques un petit peu pendant Ok Alors ici tu es contre Paco, Paco de Chicha CD, donc lui il joue du P.K. Poison d'ailleurs, The Prime Rider Qu'est-ce que tu penses un peu de ce match-up ? Je pense que j'ai plutôt un bon match-up, parce que déjà quand je vois son Ram Rider, je sais ce qu'il joue Je sais qu'il joue P.K. Il a pas vraiment de grosse défense pour le cimetière Ouais Voilà, on peut croire que le poison counter le cimetière, mais c'est faux en fait Parce que si on pose un cimetière tout seul sur la tour et que l'adversaire défend uniquement au poison Le cimetière va quand même gratter 300 dégâts et... Ouais ouais C'est le but en fait, essayer de poser un cimetière quand on sait qu'il va défendre uniquement avec un poison pour gratter des dégâts Et ici, du coup, t'es parti cash en cimetière poison ? T'as pas perdu contre-push, du fait de perdre de l'héritier ? J'ai pas mis de poison Pardon, en cimetière Gonbelas Bah je savais ce qu'il joue avec le Ram Rider Et je savais qu'il avait pas de bonne réponse pour contrer le cimetière Et derrière, j'avais les barbares en main Et je savais que les barbares font un bon taf contre tout ce qui est terrestre, même contre le P.K. Carrément, ils font du gros travail dessus Surtout, c'est dur d'aller chercher les 5 barbares d'un coup Même si t'es un bébé dragon derrière, ça suffit pas forcément Bah le seul vrai counter, quoi, c'est la boule de feu Ouais, c'est la BDF, ouais, carrément Parce que même Valkyrie, ça counter pas, quoi Elle va tuer tous les barbares, mais elle, elle va quasiment mourir aussi Ouais, c'est clair Ouais, elle prend super cher Donc là, tu repars directement en cimetière, poison pour la voleuse Et tu regrettes des bons dégâts C'est pareil, parce que t'es confiant de pouvoir défendre derrière Ouais Bah en face, il a... T'as pas vraiment de moyens de gérer les barbares d'un coup Du coup, tout le temps, je suis confiant sur mes défenses avec les barbares Yeah, je sais pas Dans ce match-up, est-ce que tu mets la fournaise uniquement pour gérer la ramrider Ou est-ce que tu la mets également pour construire un peu ? Bah si, je vois que j'ai une avance d'élixir Bien sûr, je vais investir dans la fournaise pour... Voilà, c'est un peu comme une pompe, quoi Ouais, bien sûr On investit, ça gratte des dégâts et ça force l'ennemi à défendre Et du coup, si l'objet de défendre, il peut pas forcément attaquer Et nous, ce qu'on veut, c'est temporiser un maximum aussi Mais ta défense, elle était super clean ici, hein C'est le genre, tu te... Ouais Tu te peux pas toucher, quoi Oh, waouh Ok, donc il remet en poison défensif Et pendant ce temps-là, t'es double mousquetaire Ouais Pauvre C'était un carnage, ce match Un peu Tu as mis un coup de mousquetaire, 181 Oh, vache Donc, il y a un moment comme ça où tu m'as dit que tu vas recycler encore des cimetières, poison potentiel Et puis... Ouais, sur la fin, je sais que je peux commencer à bourriner quand il reste plus beaucoup de PV Et si je fais que de bourriner, l'adversaire, il est obligé de défendre tout le temps, il peut pas attaquer Ouais, au final, pareil, là Au final, même si je gratte tout le temps 100 dégâts, 200, au final, ça va prendre la truffe, quoi Waouh C'était un sacré nomad, hein Waouh Alors, ici, t'es contre... Ouh là là Ouh là C'est quoi ça ? C'est un deck off-méta, en fait Et c'est pour montrer, vu qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui... Par exemple, les gens qui font first play, golem au fond, ou mollos, ou même hardkills first play Ça, c'est des plays vraiment... pas terribles, quoi C'est pas validé, hein Autant tu peux gagner tout de suite, autant tu peux perdre direct la game Ouais, ouais, bah c'est pile ou face, hein Et donc là, c'est pour montrer, au début, en face, il sort géant squelette, je sais pas ce qu'il joue C'est pour ça, je vais surtout pas mettre de cimetière Ça se trouve, il joue un hard counter chelou, et tout Ouais, ouais, je comprends, ouais Donc, tu montres qu'il faut quand même plutôt attendre de découvrir les cartes de deck en face que de partir cash Voilà, quand on sait pas, c'est mieux de temporiser, défendre, voir ce qu'il joue Même là, je sais pas encore vraiment ce qu'il joue Le cimetière Le gel, je fais OK Ah ouais, d'accord Le gel, je fais OK Je vais prendre pas mal de dégâts, j'ai pas grand-chose pour défendre Waouh Il t'a mis super cher sur ce premier pH Ouais Ok Il faut savoir avec ce deck cimetière, si on perd une tour dès le début, c'est presque impossible de remonter quoi Ouais C'est vraiment un deck control, on peut pas mettre des gros bus ou quoi, du coup, c'est compliqué après Ouais, je comprends, je comprends C'est vrai que c'est, comme tu as dit, c'est très défensif, grattage, enfin tu fais pas... On est assez passif C'est la fournaise, même si elle est passif, elle force l'ennemi à défendre Ouais, elle force l'ennemi à jouer C'est ça que je trouve vraiment fort la fournaise, c'est que c'est une carte, tu la poses une fois Et l'adversaire, il doit y répondre 3, 4 fois dessus, ça lui force plus de coups mentales que toi Hum Ok, donc là, tu vas le gérer avec les barbares Ouais, t'es obligé Les barbares, quand j'en se connaître, faut toujours essayer de les mettre en haut, comme ça ils se prennent pas la bombe Ouais, et tu pars 4 cash en contre-push Ouais, j'avais 10 d'élixir, les barbares ils peuvent tanker un petit peu Ok, c'est pas mal hein, tu mets des dégâts, ça lui force l'internet donc ça lui coûte de l'élixir en plus Ouais Donc à partir de ce moment là, que tu connais un petit peu plus le deck en face, tu dis que tu vas le jouer comment là ? Bah je sais, il a pas vraiment de sort pour tuer mes troupes du coup, si j'arrive à faire de bonnes défenses tout en préservant mes troupes genre mousquetaire ou le méga minion Bah je sais que derrière il va avoir du mal, il devra les gérer, il devra aussi gérer le cimetière dessus du coup il aura pas forcément Ouais je comprends, ici justement je t'ai pu mettre le poison offensif, je me suis demandé si t'allais pas le garder pour la défense parce que il joue gel en face Bah je préfère garder pour utiliser les barbares en défense, pour justement avec le poison clean ses troupes qui sont en attaque quoi Ouais tu trouves que les barbares sont suffisamment efficaces pour tampon un cimetière gel et que du coup il vaut mieux l'utiliser offensivement Ouais, bah disons peut-être je vais prendre plus de dégâts s'il utilise le gel mais derrière je vais mettre plus de dégâts quoi Ouais ouais je comprends, et c'est vrai que les barbares en soi c'est relou, c'est une carte que tu n'aimes pas avoir en face quand tu joues cimetière gel parce que ça a beaucoup d'HP quoi Ouais Ah et là tu regrettes bien Waouh, ah tu grattes sévère même Ah d'accord, ah tu gagnes le dessus C'est ouf, t'es monté à fond Après en fait t'as répété tes petits push comme ça, golem de glace, mousquetaire derrière, cimetière et c'est vrai qu'il avait du mal à gérer ça Ouais Donc là t'es sur le score de 9 à 0 du coup avec ce deck C'est ça Est-ce qu'avant de partir sur le live tu peux juste nous dire les match-up que tu trouves vraiment compliqués Ouais pas de soucis, donc le deck il a deux gros points faibles, le plus gros point faible c'est contre ArcX Je dirais on a un match-up 30-70 Ouais Parce que l'adversaire il va être, enfin je parle de ArcX 2.9 2.9, ouais L'adversaire il va être capable de cycler Arch 8, donc nous vous êtes out-cycle vraiment facilement Et il a les archers derrière pour défendre tout le temps le cimetière Il va rentrer très peu de dégâts et on a pas vraiment de tank quand on a barbares et golem de glace Ouais barbares ils se prennent la BDF On est obligé de les splitter au milieu quoi, si on les met devant l'ArkX ils se prennent la BDF Et même en les splittant au milieu c'est pas vraiment ouf qu'on dépense 5 d'élixir juste pour tanker quoi C'est pas... Carrément Derrière les barbares ils font aucun dégâts ils sont juste faits par l'ArkX Ouais ils marchent justement vers leurs morts Ouais C'est vraiment un mauvais match-up Après le deuxième moins bon match-up c'est contre Lockbait Ouais Contre Lockbait euh... Avec la T2 quoi Valkyrie ou Chevalier ça change pas grand chose c'est... Parce qu'il va être capable de nous out-cycle facilement aussi Et dans ma version j'ai la boule de neige du coup pas de bûche Ouais ouais C'est vraiment difficile de défendre les... Le Goblin Barrel quoi Ok Les games ça va se jouer tout le temps à... Essayer de pré-shot avec les barbares sur le Goblin Barrel quoi Ouais je vois Pour entourer ta tour comme ça ils esquivent les dégâts Ok Et après essayer de gagner sur un malentendu parce que... Même la princesse elle tue archi facilement les barbares Ouais ouais d'accord du coup c'est quoi là C'est marrant que tu dises ça parce que c'est rare Très rare les personnes qui me disent Non non moi un de mes counter c'est Lockbait Généralement Lockbait ça counter rien donc c'est marrant Et même dans une version... Parce que la version de base du deck elle joue la... Le barbarel à la place de la boule de neige C'est vrai oui tout à fait ouais Et... Mais même ça comme ça on a du mal parce qu'on signe tellement lentement avec ce deck On se fait vite outcycle quoi Le fait de mettre boule de neige ici c'est pour aller chercher quel matchup ? Pour plus de matchup contre les aériens quoi Molas Tout ce qui est ballon Moloss Ouais Mais surtout contre ballon vu que ça... La boule de neige elle est vraiment forte quand... Ouais c'est vrai Contre le ballon Carrément J'estime quand même qu'il y a plus de deck aériens dans la meta que de Lockbait Ouais Je pense que c'est joué boule de neige Clairement Ouais je suis d'accord Typiquement ici on est d'accord que tu... Enfin moi je trouve mais dis moi Que tu es hard counter Moloss clone non ? Hum... Pas forcément en fait Ah ouais ? Parfois il va réussir à mettre de... Des gros bus avec le bûcheron et... Je pense qu'on est plus dans un match euh... Peut-être 60-40 pour moi Ouais Ou 55-45 ouais c'est discutable D'accord Ce que je trouve c'est très dur pour un Moloss de passer outre poison, boule de neige, colonne de glace et mousquetaire C'est surtout ces cartes là qui... Et Fournais aussi d'ailleurs Fournais il aime pas trop... S'il arrive bien à espacer ses troupes c'est... Ouais ok Et il clone vite Ok je vais pouvoir gérer facilement son clone Mais derrière s'il remet du support pour supporter le Moloss qui a pas mal de vie quoi Ouais C'est pas... Et souvent les games... Quand je gagne c'est parce qu'il a pas réussi à gérer les barbares en fait Oui Si j'arrive à placer les barbares au bon moment quand il a plus armé de solette et tout Il a vraiment du mal à les gérer quoi C'est vrai qu'il a beaucoup de mal à les gérer Parce qu'il a armé de colette et bûcheron au sol uniquement donc... Ouais Yes Je te laisse partir sur du live du coup Là tu es sur le 9-0 C'est ça ouais Ok c'est parti Donc pas de 2.9 en face Le cycle la boule de neige Je sais pas ce qu'il joue Ok Fournaise Donc en face il a l'air de jouer un deck assez lourd S'il attend comme ça Ouais c'est à temps comme ça Ouais c'est clair Bah d'ailleurs ça a l'air de jouer un... Ça va être soit du GR soit du... Du golem Ouais On imagine du golem Je vais prendre les dégâts C'est sûrement la version avec mollusse cash goblin Je vais mettre les barbares offensivement Waouh Un bliste Non Non Pourquoi il y a un bliste ? Ce qu'il fait là lui Ok Bon il va cimetière là du coup Alors ok Je pense qu'il joue cimetière en face Non J'imagine J'imagine qu'il y a ces cimetières Mais euh... Bah ça ressemble beaucoup quand même Cimetière poison du coup Ok poison utilisé défensivement Parfait Il est mode en tout cas Il est mode en tout cas Ouais je l'ai mue Ouais t'as raison T'as raison Ah c'est bien chiant parce que du coup il a utilisé son poison offensivement Il est obligé de défendre au barbarel Ok je mets un poison défensif J'aurais pu mettre les barbares mais je l'ai pas fait Ok Ok Voilà c'est parfait le mousquetaire qui va défendre tout ça Il est devant en dégâts hein Il a 800 dégâts d'avance du coup Ça regarde bien c'est mon tir passe à... Il a presque à niveau Il va contre Pachant il va s'intir aussi C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Il a peut-être un monde dans lequel tu peux faire une escroquerie Il a le boulike en main toujours Donc tu peux pas être barbare non plus Il a surfu de barbare également qu'il va utiliser ok c'est le coup de chère c'est le coup de super cher ok vous liste offensif quand on va le force à défendre comme s'il peut pas poser de cimiter à une poisson ouais c'est parfait tu gratte en plus t'es presque à portée de poison mon dieu et quel joueur ça s'est étendu en plus t'as bien gardé ton sang-froid ouais ouais game très étendu avec tout ce qu'il a en défense et surtout que à part le sorcier de glace va le poison n'est pas archi efficace quoi ouais c'est bon c'est parti puis nous c'est en faire reframe ok alors ce qu'elle est ok je préfère attendre tasse c'est mal parti ok non pas le point neuf ça peut être autre chose en meilleur et les chances ouais bûche ça va être un petit golem de glace encore là je sens là il a potentiellement maintenant il a déjà six pied les archers là donc il joue chevalier et pas golem de glace parce que ça change donc là faut essayer de partir sur un vol quoi il pose des archers et on part direct de l'autre côté où il n'y a pas les archers ok soit un vol soit un draw sinon c'est ça draw c'est impossible parce qu'il va être tellement nous outcycle quoi on peut pas faire là il n'a pas joué de bdf donc probablement il joue la roquette c'est vrai qu'il ya plus les archers en main mais ça m'étonnerait pas qu'ils jouent qu'un bdf waouw t'as mis des énormes digues ici le mousquetaire va connecter deux coups trois coups de mousquetaire quatre coups trois coups ok il a 5 vélixir je crois qu'on dégage je lève qu'un objet c'est parfait ok il va être foule il va sûrement recycler un esprit glace comme ça à gauche à droite ok ouais il est beau s'ils sont l'arc x je l'aurais pas fait moi parfait au moment tu sors de l'arc x du jeu il a que les archers de se permettre ok c'est pour ça qu'après chat poison ouais en général il les met au fond quoi les amis devant les bien joué ok c'est ce petit ce qui embête c'est bon la mg est connecté dessus ta mousquetaire également l'arc x devrait tomber ouais c'est bon ça tombe mais là il a toujours joué aucune bdf donc ça m'inquiète un peu ouais c'est bien qu'ils n'avaient pas jouer je suis d'accord l'arc x il va tanker ah tu grattes bien oh mon dieu ce que tu grattes il juge pas ok ah 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 ok deux poisons deux poisons pour finir faut quand même tenir ou un poison et deux boules de neige au choix moi je vais mettre un cimetière il va quand même grattes je pense j'espère il faut qu'il gratte deux coups pour que tu vas apporter un coup c'est ça fait que 216 216 il faut un coup de squelette mais tu l'as eu assez bon c'était à 217 quand tu as mis le poison c'est mince un hp je me dis pareil faut qu'il y ait un squelette qui collecte il y a fond alors night's watch oh la garde d'ennemis l'équipe de john snow wj fleuris allez 11-0 la base the page project beaucoup trop chaud je suis barbare donc il a envie d'engager le jeu donc c'est sûrement un deck pas trop lourd c'est peut-être pas du golem par exemple archo magique non c'est du bridge pan ok bridge par mois à bêlier etc bûcheron boule de neige pas de gros sort il ya des chances qu'on est qu'il n'a pas de bdf normalement il n'en a pas je pense tu vas le tester là mais normalement il n'en a pas il n'a même pas de quoi gérer le cimetière je crois il n'a pas de gargouille ou quoi il a la boule de neige il va avoir du mal à gérer la buisson c'est ça sa meilleure réponse c'était ça et sud barbara ok son kite était propre archer magique fonds ok ok là il va je pense il va 100% supporter son archer magique ok voleuse effectivement ouais c'est propre super j'avais pas les barbares en main c'est qu'elle va et c'est compliqué là s'il supporte encore l'archer magique ouais il va le faire là il a bûcheron de nouveau en main il a sa boule de neige et il va avoir un autre archer magique bientôt c'est pas si efficace que ça sur l'archer magique non en fait j'aurais peut-être du la décalé mais sur l'eau enfin pas sur le pont comme ça va être ouais c'est ça ok donc là la fournaise faut la mettre une case au dessus quoi une case pour c'est ça tout à fait c'est que j'ai l'air je pense que tu veux mieux que tu vois ici ouais ça me paraissait bien tu vois sur mon mg l'infernal non même pas waouh il passe à droite peut-être boule de neige oh non 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 ça va c'est pas ok donc là faut qu'ils gèrent le cimetière plus la mousquetaire c'est ça ça qui est bon bon après il a l'air de se débrouiller il se débrouille alors l'infernal à droite voilà tu vas pouvoir gérer tranquille ça vous voulez dire faire reglame les glaces parfait il a investi 8 de l'autre côté ouais t'as raison ça va être dur pour lui de défendre ça bien les barbares se rapproche ok ça va il a quand même pris cher faut que réussisse à défendre derrière parce qu'il va sûrement re kava mais à part ça à gauche peut-être tu vas kava oui il va kava à gauche alors arrête hop super 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 oula oulala non l'arche logique t'arrête oui tu t'as pas la tour c'est bien pas l'arche logique ouais nickel la mousquetaire parfait donc elle a une force de ouf ouais les barbares ils sont parfaits il aurait jamais dû faire ça va devoir défendre l'attaque encore je peux juste mettre un signe tiré car normalement là ça ça va être dur pour lui il va dehors de glace etc mais du coup il prend cher et le poison le poison magnifique il prend le tarif il prend de ses tarifs sur but je crois qu'il est quasiment mort déjà avant même de vivre je peux accepter il va te caler 400 dégâts même pas j'étais à 10 du coup j'ai mis je comprends je magique ok là il n'aurait jamais dur à mon rider il a trop faim il a trop faim et c'est la finition surtout qu'il y avait la fournaise quoi dans tous lesquels foncez sur la fournaise et bah oui en plus je me suis dit si tu mets les barbares défensement fait gaffe elle va tourner mais ok ok mais ce jeu est très simple pour toi non voilà j'ai tu vois et non d'habitude ça tourne mal on est avec ce deck il ya un moment je rencontre fou l'art qu'ils sont foulés mais là étrangement il y en avait pas trop ouais et puis leur qui s'il était gentil jouer avec une roquette et avec un chevalier donc c'est un peu plus lentement ouais c'est ça c'est bien c'est ça qu'on veut top bas gros gg à toi est-ce que tu aurais juste un petit conseil de fin voilà si tu devais donner un conseil que par exemple je sais pas la version à la version de toi qui a découvert ce deck avec le recul que tu as un conseil juste un que tu aurais sur ce deck ça c'est plus une anecdote mais quand des match up il ya le mk en face voilà on peut se dire que le mk counter les barbares en fait c'est totalement faux c'est l'inverse non c'est en fait c'est paradoxal mais le mk counter les barbares mais les barbares également ouais et les games dans des matchs comme ça ça va jouer à qui pose la carte en premier quoi ouais c'est quand je pose les barbares il met les mk dessus c'est fini j'ai presque quasiment perdu à contrario s'il met le mk bah j'entoure le mk de barbares et ensuite il doit défendre et c'est presque fini pour lui quoi ouais c'est très dur c'est ça se joue uniquement des match up comme ça ça se joue uniquement à ça qui va poser la carte en premier pas c'est qu'il pose en premier il a perdu donc le truc en fait c'est de réussir à lui forcer à mettre le méganite et pouf c'est ça après lui aussi normalement et s'il est pas con il va essayer de te forcer à mettre les barbares pour défendre ouais bien sûr et voilà c'est vrai qu'il entoure parfaitement le méganite en c'est genre du bout de travail d'équipe ouais merci beaucoup à toi en tout cas ça fait un super plaisir de t'avoir eu j'espère que vous avez apprécié que vous avez aimé n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires à l'habituel et je vous souhaite une excellente journée journée